Donc, on va commencer avec le QCM. Comment est-ce qu'on fait l'Aulette ? Comment est-ce qu'on fait l'Aulette ? Donc, dans le réflexe myotatique, le neurone sensitif et le neurone moteur ont un coma. Un corps cellulaire étoilé. Est-ce que le neurone sensitif et le neurone... Est-ce que le neurone sensitif et le neurone... ...un corps cellulaire unipolaire ? Ralt. Ralt. Une fibre nerveuse logée dans le nerf rachidien ? Oui. Oui ? Est-ce que c'est bon ? Une conduction centrifuge ? Non. Très bien. Donc, est-ce que c'est ça ? Oui. Je pense qu'il y a un problème. Je vais essayer de cliquer. C'est-ce que c'est bon ? Donc, c'est... Alors, le corps cellulaire étoilé... Ce n'est pas commun. Donc, c'est quelque chose de spécifique à l'une des deux. Qui a un corps cellulaire étoilé ? Le moteur ou le neurone sensitif ? Le neurone moteur. Le neurone sensitif, l'étoilé... L'étoilé ou le schoon ? Le toilé et le moteur. Le moteur. C'est bon. Le moteur. Le motor. Je pense qu'il y a un corps cellulaire unipolaire ? Sensitive. Sensitive. Bien. Qui a une conduction centrifuge ? Le moteur. Je pense qu'il y a une conduction centrifuge ? Le moteur. Le moteur. C'est bon. Comment on parle de centrifuge ? Quel est-ce que j'ai un moteur ? Voilà. Donc, vous avez la moelle épinière. 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 Bon, je vais vous montrer. Vous avez la moelle épinière. Et vous avez la partie heavy, c'est à chez vous. La racine heavy, comment est-ce que vous avez ? Posterieur. Posterieur, c'est la racine. Posterieur. Donc, vous avez la racine à l'intérieur ? Antérieur. Vous avez la racine antérieure. Bien. Le système nerveux central ou la moelle épinière. Vous avez la moelle épinière. Oui. La fibre sensitique. Je vais vous montrer. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Le nerf rachidien. C'est ce que vous avez dit. Le nerf rachidien. Bien. Je vais vous montrer la fibre sensitive. Vous avez la moelle épinière. Oui, je vous remercie. Oui, je vous remercie. Vous avez la racine. C'est ce que vous avez dit. La racine pastérieure. C'est ce que vous avez dit. C'est unipolar. Unipolar. donc le sensitif est-ce que c'est l'unipolaire c'est quoi le mot ? je veux dire, c'est le moteur c'est le moteur c'est quoi le corps ? étoilé c'est le centripète centripète, c'est le du récepteur vers le système nerveux central centripète dit que c'est le système nerveux central où le centrifuge je suis le système nerveux central où le centrifuge est-ce que c'est le centrifuge ? ça va ? oui maintenant voilà, donc le centrifuge c'est la fibre motrice donc le point commun mais il est sensitif ou le moteur ils sont logés au niveau du nerf rachidien sensitif tout le nerf rachidien ou le moteur on est d'accord là ? ça va ? oui c'est bon oui c'est bon donc le corps cellulaire du neurone du neurone moteur alpha innervant le muscle extenseur du pied est localisé dans le ganglion spinal 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 je connais le ganglion spinal le corps cellulaire je connais le corps cellulaire sensitif le fibre sensitif la substance grise de la moelle épinière il y a des gens qui disent la corne antérieure de la substance grise 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 Le corps intérieur, le corps intérieur. Quand j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que la substance grise, où il y a un petit peu d'autre, j'ai dit le détail, tu es le détail. Mais j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit le détail. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit le détail. Tu es la substance grise, par rapport au corps intérieur, tu es le détail. Femme, t'as l'ouled, dis-moi, qui t'ai dit, j'ai dit deux phrases, une seule plus détaillée que l'autre, la plus détaillée, c'est le détail. Est-ce qu'on a compris ? Oui. Donc, il fallait dire, la corne antérieure de la substance grise. Donc, il fallait dire, c'est. D'accord ? Oui, pardon. Est-ce que la substance grise, c'est la substance grise ? La substance grise, c'est la seule. La substance grise. La corne antérieure. Antérieure. On est d'accord, l'ouled ? Oui. Ça va. On est d'accord, l'ouled, l'ouled. Au niveau... Au niveau... Donc, au niveau d'un mécanorécepteur, la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique se fait. C'est à ce qu'on dit le mot scientifique de cette phrase. Transduction sensorielle. C'est à ce qu'on dit le mot scientifique. Donc, la conversion... C'est à ce qu'on dit le mot scientifique. C'est à ce qu'il n'est pas ? C'est à ce qu'on dit. Le phénomène... Au niveau de l'extrémité de la fibre sensitive ? Oui. Au niveau du premier nœud de renvier ? Faux. Très bien. Donc, il fallait dire au niveau du site transducteur ou il fallait dire à l'extrémité de la fibre sensitive. Donc, il fallait répondre. C'est à la oulette. B, C. Je vous ai préparé un petit schéma. Une révision générale à la partie B. Une révision générale à l'extrémité de l'extrémité de la fibre sensitive. C'est-à-dire que le site récepteur n'existe pas. Enfin, le site est un site récepteur. Il y a un potentiel de récepteur. D'accord ? Quel est le rôle du site transducteur ? Le rôle ? Alors ? La conversion de l'extrémité de la fibre sensitive. C'est-à-dire ? La conversion d'énergie mécanique pour l'énergie. Ben. Je trouve qu'il trouve le site, c'est le lieu. C'est un lieu. La oulette. Le lieu. Voilà. Ma troue le site transducteur. C'est le lieu où se fait rater le site. C'est une localisation. C'est le lieu où se fait, tout simplement, la... Conversion. Mais sans transduction. La transduction. Sans... Sensorie. Sans sourire. Je dis, mais je vais me voir, la oulette, T'es le mot scientifique ou l'explication en théâme. Je te raconte bien. Qui est la conversion de l'énergie mécanique en énergie ? Elle est électrique. Le premier nœud de renvier. Ça a hitté. C'est le premier nœud de renvier. Donc, c'est quoi scientifiquement ? Par rapport au récepteur. Il y a un récepteur. Je n'ai pas le coup. Le site générateur. Ça a hitté. C'est le site générateur. Donc, finalement, le récepteur, il a deux sites. Le site transducteur. Il est où à l'extrémité de la fibre sensitive. Donc, il est où à l'extrémité de la fibre sensitive. Et le site générateur, il est où à l'extrémité du premier nœud de renvier. Quel est le rôle du site générateur ? La oulette. Quel est le rôle du site générateur ? La naissance du premier PA. Donc, Sahit Aziz. Le lieu de naissance du premier PA. On est d'accord ? Ça va ? Donc, fais-moi tout ce qui est site, là oulette ? Oui, c'est bon. Donc, au niveau du récepteur, il y a deux sites. Le site transducteur qui se trouve à l'extrémité de la fibre sensitive. C'est le lieu où se fait la transduction sensorielle. Et le premier nœud de renvier, il y a le site générateur. Il y a le lieu de naissance du premier PA. Alors, dans le réflexe myotétique, le fuseau neuromusculaire est un mécano-récepteur cutané. Non. La contraction d'un muscle est la conséquence de l'étirement du muscle antagoniste. Non. Le fuseau neuromusculaire du muscle étiré envoie un message codé en amplitude. Madame, oui, il y a un potentiel de récepteur. Message nerveux. Message nerveux. Un message nerveux, c'est bien. Regardez le phénomène électrique. Les fibres musculaires extrafusales sont les effecteurs dans la réaction réflexe. Oui. Oui, donc il fallait dire, la oulète, D. Oui. Comment est-ce que vous avez le droit, la oulète ? Cutané, madame. C'est-à-dire que vous avez le droit de la peau. Au niveau de la peau. Il y a la peau. Alors, le mécano-récepteur, c'est au niveau du... Muscle. Muscle. Est-ce que vous avez le droit, la oulète ? Donc, vous avez le droit de la peau ? Cutané. C'est le fuseau et un mécano-récepteur du contenu dans le... Situé au niveau du muscle. Qu'est-ce que vous avez le droit ? ça va je connais ça la réaction et la conséquence du même muscle lui même c'est la définition du réflexe myotatique c'est quoi le réflexe myotatique c'est une contraction involontaire en réponse à l'étirement du muscle lui même là où il était mon fils ? oui oui je connais je connais je connais je connais Houssem ça va ? surtout par contre madame le message nerveux est codé en modulation de fréquence de PA c'est un phénomène électrique voilà donc codé en modulation de fréquence de PA on est d'accord ? que c'est vrai c'était le D ça va jusqu'à là l'oulet ? ça va ? oui est-ce que tu dis que tu t'es que tu t'es que tu t'es tu t'es qu'est-ce que tu t'es La période réfractaire, je vais vous parler de la période réfractaire. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? J'ai répondu. J'ai répondu. Oui, Hussain. Hussain, avant de répondre, comment est-ce que la période réfractaire ? Qu'est-ce que c'est la période réfractaire ? C'est la période réfractaire. C'est la période qui est en train de faire la stimulation. C'est la période réfractaire, c'est la période réfractaire au cours de laquelle la membrane est inexcitable. Combien dure cette période ? Combien dure cette période, Laolette ? Combien elle dure cette période ? Elle dure pendant et juste après le PA. PA. D'accord ? Elle dure pendant et juste après le PA. A. Aïe, Hussain. Donc, cette période réfractaire, elle est due à l'activation des canaux voltage dépendant à Na+. Oui. Qui fait activation. A. 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 N A+, tu vas faire la phase de dépolarisation. A. 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 l'état activitant voilà l'activation des canaux voltage dépendant à k plus oui non non sur l'activation zoos n'arrayons et il a de bloquer étiquette bloc donc tu peux pas activer l'inactivation des canaux voltage dépendant à n a plus oui oui l'inactivation des canaux voltage dépendant à k plus oui non gâte le péage qu'on est ce que vous voulez ni le péage est nannou moura ja moi et la paix ou l'elle est et via face de chenon ma barba moulin phase 2 il y a face de l'eau let des polarisations elle est spécifique à quel ion elle est m'attaque ce qu'on est ce que fait elle face de dépolarisation l'ouverture de ce qu'on des cvd à n a plus des cvd à n a plus mais et visite sam la phase de polarisation et visite ma phase 2 re polarisation elle est spécifique à quel ion qu'a plus donc elle est due à l'ouverture des cvd à qu'a plus et c'est déjà quitte bloqué l'ouverture des n a plus bête 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 tu vas bloquer les cvd à k plus malta les cvd à k plus mais t'allou elle la manouse l'élite à dèche c'est déjà quitte bloqué l'élite à plus automatiquement voilà donc il suffit d'inactiver les céu renasc硬 la plus matice et notamment jusques loulent ou plus 30 donc puis l' simultané pas à l'élite à handik tamal code l'élite à khat pamite halche faire증toi donc la période réfractaire c'est à n à plus qui est bloqué du coup maladek phase de dépolarisation oumada te manusc slapar la zit bolarisation donc loul espacu C'est là ? Il dit qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, quand tu es inactive, il n'y a pas de temps. Donc, la membrane sera inactive pendant ce moment. Alors, la membrane sera enactive pendant ce moment. Ce sont les PAH. CVD N+, CVD K+, CVD N+, CVD K. C'est un PAH. CVD N+, CVD K. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de temps ? Ce ne sont pas des temps. Il n'y a pas de temps. J'ai pas d'accès à les PAH. Il n'y a pas d'accès au Premier. C'est pas fait, on est l'accord doucement ? Je t'a pas d'accès. Lois-e pas d'accès, mais une camion jusque vigne. Pourquoi pagouillez-vous sans-accès? Genre demain sur le PAH avec les PAH? Oh, del risожалien ! Donc le point de temps, c'est une Premièreabeinte. C'est un peu plus que le paie n'a pas le temps de faire. Ce qui n'a pas le temps de faire. Ils sont devenus un peu plus de temps pour pouvoir me retourner, mais ils sont devenus un peu plus une paie. C'est un peu plus qu'il n'a pas le temps de faire. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus que l'on a la propagation. Il n'a pas la propagation. C'est pas ça ? C'est clair. C'est clair ? Je vais faire un peu plus de temps de faire. Oui. et les rois on dit c'est un effet ff ff c'est un petit message à tenir ce qu'on a dit aziz ok à 10 a alors une section de la racine antérieure du nerf rachidien entraîne alors belman j'ai beau aziz j'aime une petite une petite révision à noyer année la racine antérieure ou année la racine postérieure racine antérieure et elle racine en france et les racines dorsales saahid dorsale et la la postérieure saahid et via dorsale ou est la postérieure saahid aziz ou est-ce toi racine ventrale racine ventrale ou elle a antérieure saahid aziz qu'est-ce que j'aime une section aziz année ou le bout central ou année ou le bout périphérique boussant avec le bout périphérique saahid ou est-ce qu'il y a déjà une fibre dégénère par définition quand est-ce qu'elle dégénère quand est-ce qu'une fibre ou un nerf il dégénère il y a un noyau très bien donc la dégénérescence la dégénérescence implique absence du corps cellulaire mais le corps cellulaire il y fait à l'ouled le le noyau à quoi l'est à l'expérience il est bainette l'importance du corps cellulaire j'ai tout ça ma l'expérience il est bainin l'importance du corps cellulaire mérotomie il est bainin l'importance du noyau à l'exemple et les dégénérescence ou à l'exemple et l'importance du corps cellulaire mérotomie de bainin l'importance du noyau aïe b a donc et qui il fait bref aziz cette racine fait quel type de fibres il est le corps cellulaire mtaha ou il m'ajoute il m'ajoute substance grise ou il bivet il m'a l'autre en terre en terre donc inti qu'il casse il le beau périphérique il m'a l'exemple et il m'a l'exemple et l'exemple est ce qu'il y a dégénérescence du boue central non est ce qu'il y a dégénérescence du boue périphérique oui très bien est ce qu'il y a dégénérescence des fibres de la racine postérieure non mais postérieure maranda l'eau lettre à ta d'art de tout le nez rachidien non mais de la moitié de la moitié et d'un yani inférieur et l'état rouge mena les racines mot les fibres et arabi motrice à l'femme la blague des l'eau lettre ça va on a dit t'es fait moi les pps sont qualifiés de graduables c'est l'acronyme de chinois pps potentiel pré synaptique post synaptique potentiel 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 donc donc c'est potentiel post a tini rani toutes les propriétés il est à la femme concernant les potentiels post synaptique a tini les caractéristiques qu'est ma caractéristique donc c'est un potentiel c'est un potentiel local c'est un potentiel local les caractéristiques non propagables sahit non propagables y'a t'i que saha a tini il keel malokh et t'kul non propagables l'e non propagables l'e non propagables l'e graduables l'e non propagables t'es calte t'es najmoukoulou t'a liqa okhra à décrément sahit à décrément spatial sahit c'est très bien y'a t'i kum saha eh a irani graduables graduables a t'i el keel malokhra l'amplitude diminue le a tini il keel malokh kodé kodé modélation d'amplitude sahit en modélation d'amplitude eh bien keman koulou la partie eh bien la partie m'ta al le potentiel l'eau locale ha kuali l'e un paolo il est qu'il est spécifique ouah il est spécifique ati la jete et les rassadis pps e l'année alors un de deux autres caractéristiques tabay nous pps bevait m'attraja kassab les pps m'attraja de l'auquel la dj la dépolarisation le la Ils sont sommables. Ils sont sommables. Très bien. Donc, présent, c'est très bien. Au niveau de la membrane, des membranes poste. On est d'accord, L'Aoulet? Oui. Ce sont des caractéristiques. Ce sont des caractéristiques. Est-ce que tu as l'air en place ? Oui. Qu'est-ce que tu as l'air en place ? C'est parti. J'ai l'air en place. Salut, Jassim. J'ai l'air en place. C'est parti. Mais c'est parti. Il y a l'air en place. Comment ça ? Donner les caractéristiques ou les propriétés, c'est kiff-kiff. Tu réponds de cette façon. Quand il y a la fonction de la structure X, mais toujours en Europe, on voit très affiné les propriétés des phénomènes électriques correspondants. Oui, phénomènes. C'est à les phénomènes électriques, potentiel de repos, potentiel local, potentiel de récepteur, potentiel d'action, PPS. Comment ça met des phénomènes électriques ? Le message nerveux ou le train de PA ? Ça dépend de l'exercice. Voilà, le message nerveux, le train de PA. Non, je l'exercice. D'accord, merci. Ah, il n'y a rien de rien. Ah, il n'y a rien. Donc, les PPS sont qualifiés de graduables car. Ils sont non-propageables. Oui. Les graduables ou non-propageables, ils sont codés en modulation d'amplitude. C'est vrai ? Il y a un des synonymes. C'est vrai, madame, mais non-propageable. Les PPS sont qualifiés par… Ah, les, les graduables. Ah, les, les. C'est un des, les, les. Car, ils n'ont pas de période réfractaire. Non. Non. Ils sont amortis. Oui. Les, amortis. non propagable à sa mortie graduable plus on augmente plus on augmente l'intensité de stimulation plus l'amplitude donc la mortie la propagation non propagable la notion de propagation leur amplitude augmente avec la quantité de neurotransmetteurs libérés donc c'est un neurotransmetteur c'est un neurotransmetteur c'est un neurotransmetteur c'est un neurotransmetteur cvd c'est un neurotransmetteur j'aime la firma je n'ai pas vu que 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 la PPSI donc quand je n'ai pas vu que des neurotransmetteurs des ions il y a K+, il y a LCL- donc quand je n'ai pas vu une variation du potentiel donc ils sont graduables donc il fallait dire D on est d'accord oui ben elle est en bas je connais bien mais elle est en bas ben elle est en bas oui madame salut oui madame dans le réflexe myothétique l'innervation réciproque assure la coordination des mouvements des muscles antagonistes Oui. Très bien. Mets en jeu deux synapses inhibitrices. Faux. Mets en jeu deux synapses excitatrices et une synapse inhibitrice. Vrai. S'achite. Mets en jeu une synapse, faute de frappe, une synapse excitatrice et une synapse inhibitrice. Faux. S'achite. Donc, il fallait dire A et C. Ou là, dans cette question, nous allons faire un changement sur le réflexe mutatique. Ma bien, c'est ce qu'on appelle le QCM. Oui, ça va. Juste le QCM, je ne l'ai pas développé. On va le développer avec ce schéma. D'accord ? Donc, il n'y a pas de question. Est-ce qu'on appelle le QCM ? Oui, ça va. Ma bien, c'est ce qu'on appelle. Ma bien, c'est ce qu'on appelle. S'ahidi, comment est-ce qu'il y a ce qu'on appelle ? La mâle et le piña. La mâle et le piña. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sion ventral. Sion dorsal. Ou est-ce que c'est la postérieure? Donc, c'est la postérieure. Sion ventral. Sion ventral. Sion ventral. C'est la postérieure. Racine postérieure. C'est la postérieure. C'est la postérieure. Donc, c'est la postérieure. Racine extérieure. Racine antérieure. Béh ! C'est la postérieure de ce qu'on pourrait. La postérieure. Pour cette postérieure, nous avons essayé de faire face à l'un de la proche. La postérieure de ce qu'on peut. C'est la postérieure. Béh ! Chant à l'un de la postérieure de ce qu'on peut. voilà les cornes antérieures accueillir les cornes postérieures c'est un peu comme on n'a pas cherché à faire c'est un peu hélas, hélas, six non hélas, six épandime l'autre bel tourne bien ou bien ch'nau ? il y a eu à winch of nez testé cul ça a hété hélas hélas, hélas, c'est un peu comme ça hélas, c'est un peu comme ça corne 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 postérieure ça a hété ou hélas ou hélas corne antérieure corne antérieure corne antérieure voilà et enfin hélas, c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça substance blanche voilà c'est un peu comme ça m'a dit c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça Je vais faire un schéma général. Là, je vais faire l'extension, l'inflexion, la chacay. Je vais juste vous t'entendre un indice. Je vais faire un indice. Comment est-ce que vous avez-vous ? Fusaux neuromusculaires. Est-ce que c'est un indice fuso neuromusculaire ? 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 C'est quoi le fuseau ? C'est quoi le fuseau ? Je connais-tu une définition de ton fuseau ? Mécano-récepteur Très bien, c'est un récepteur Mais comment est-ce qu'il s'agit ? Mécano-récepteur Quel est son rôle ? Mots scientifiques ? Transduction sensorielle Transduction sensorielle Quel est le stimulus ? Quel est le stimulus ? L'étirement Donc, je suis sûr L'étirement Je connais le fuseau Le fuseau ? Je suis sûr, c'est une transduction Je suis sûr Je reviens Mais le parti Qu'est-ce que vous allez déjà J'ai poursuivre Parfois les trois Qu'est-ce que vous êtes Au début Au début Donc, à l'école où c'est du avant ? Il est un postérieur qui est-il, d' distinctive rachidien. Or a-t-il ? Il n'y a pas laHabt. Conconcentreur. Unis-poleur. Un neurone unis, un corps cellulaire unis polaire. D'accord, à l'heure où c'est ? Le corps non-terre, postérieur. laurent. On est d'accord ? Le sens. C'est le sens scientifiquement. Afférent. Afférent, centripède. Le sens de l'influx nerveux. C'est le sens. Fibre sensitive A. Fibre nerveuse. Nerveuse, sensitive A. Sensitive A. A quoi l'est ? Dendritique. Dendritique. On est d'accord ? Réveillez-vous ? Corps cellulaire unipolaire. Corps cellulaire unipolaire. On est d'accord ? Ah, c'est dit. Le malouma, où est le système nerveux ? J'ai deux muscles. Ou l'air, il se relâche. D'accord ? Il va se contracter. Ou il va se relâcher. Et pourquoi ? Le muscle est tiré lui-même va se contracter. Houssaim. Le muscle est tiré lui-même va se contracter. Donc, il marche contre notre message. Il marche contre notre message. Il marche contre notre étirement. Je veux dire qu'il vous parlez ? Contraction. 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 Donc, il y a contraction. Il y a contraction. Il y a une contraction. donc les deux motos nougat est ce que tu n'as pas de motos nougat voilà est-ce que l'nagm l'aouled mkharj motos nougat c'est quoi ça fait contraction voilà donc j'ai deux messages différents c'est quoi l'aouled mkw nous avons les corps cellulaires c'est comme ça c'est que l'on dit c'est ce que je veux dire je veux dire c'est ce que 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 je veux dire donc on est d'accord on est d'accord la racine la racine c'est l'antérieur c'est l'antagoniste c'est l'antagoniste c'est l'antagoniste est l'antagoniste tu m'asseason est l'antagoniste est l'antagoniste est l'洲 est l' museum est l'agent C'est l'excité ou l'excité ? L'excité est le contrat. Il y a aussi le contrat. Donc, il y a aussi quoi ? Contrat. Excité. Ou peut-être il y a ? Inhibe. Inhibe. Bien. C'est pourquoi tu as fait la relation ? C'est pourquoi. Interneur. C'est pourquoi tu as fait une relation directe. Tu as fait une relation directe ? Par l'excité. Voilà. Donc, l'année est pour lui. C'est pourquoi tu as fait une relation directe. Comment est-ce que tu as fait la relation directe ? Plus. La synapse. Elle est comment cette synapse ? Excisatrice. Tu as fait le schéma, tu as fait ? Bien. Où est-ce que tu as fait ? Interneurone. Interneurone. Tu as fait une interneurone. Ça a fait une interneurone. Oui, je me dis à moi. Tu es là ? Je ne peux pas dire que tu as fait un interneurone. Comment tu as fait un interneurone ? Bien. L'année est-ce que tu as fait la synapse ? Excitatrice. Excitatrice. Ou est-ce que tu as fait ? Inhibitrice. Inhibitrice. Bien. Dites le correcteur. Tu as fait un interneurone. On est-ce que tu as fait un interneurone ? Sinapse excitatrice. Sinapse excitatrice. Ou est-ce que tu as fait un interneurone ? Inhibitrice. Inhibitrice. On est d'accord ? Oui. Bien. Donc, finalement. Ah, tu as fait un interneurone ? Oui. Bien. Tu as fait un exercice. Je te dis à moi, 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 je te dis à moi. Je te dis à moi, 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 je te dis à moi. Je te dis à moi, 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 je te dis à moi. donc à un des cartes ou à un des cartes et des statiques pp ce ou les vies des statiques est-ce que je peux faire ça est-ce que j'ai le droit de faire ça notre colise et les colliers et aller jouer à l'échec est-ce qu'on a dit pas qu'on a mal à quand même est-ce que ça existe c'est le cours est-ce que je peux faire ça le neurone est-ce que le neurone il est soit excitateur soit inhibiteur donc je peux faire ça on a donné le résultat post-synaptique voilà maintenant je suis en train de faire le PPSE on a fait le programme même ça existe le programme même donc le neurone est soit excitateur soit inhibiteur mais je suis en train de faire le PPSE et des PPSE donc je suis en train de faire ça on a fait le PPSE 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 interneurone il est soit inhibiteur donc il est ce que c'est le PPSE interneurone 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 inhibiteur est-ce que vous avez compris ? mais il est sur le PPSE donc l'inervation réciproque comme c'est le QCM numéro 8 je vais vous parler quand je suis en train de faire le PPSE quand je suis en train de faire le PPSE 3 3 2 excitatrices 2 excitatrices et 1 inhibiteur ok ok 3 synapses 2 excitatrices et 1 inhibiteur donc donc cette innervation réciproque elle a combien de circuits ? elle contient combien de circuits ? 2 un circuit oui une séance donc c'est un peu il y a une coordination il y a une coordination il y a une coordination ça a l'inervation il y a une partie il y a une énervation il existe là où l'être deux types deux circuits deux circuits un circuit qui fait une haute un circuit monosynaptic à l'échec on a dit monosynaptic un seul synapse et qu'est-ce qu'il y a une haute un seul synapse un seul synapse et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a une haute excitatrice et un circuit polysynaptique polysynaptique il y a deux synapses ouahda excitatrice ouahda ouahda excitatrice ouahda 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 madame il y a un schéma il y a un collo où il y a une coordination juste à quelle partie il y a un innervation ça a été le schéma il y a un collo la coordination de l'activité de deux muscles antagonistes d'accord où il y a un parti il y a un l'innervation réciproque l'innervation réciproque et j'ai terminé la partie du réflexe ah oui la légende doit être complète ça dépend de la question bien sûr ça dépend de la question légendée par un schéma bien légendé mais le maximum bien sûr mais c'est l'arrivée tu as expliqué ce que tu as expliqué ce que tu as expliqué expliqué la coordination oui à l'aide d'un schéma ça n'a pas on ne sait quand tu as expliqué ce que tu as ça tu as expliqué c'est un schéma completé tu as expliqué il y a des questions ce que tu as il y a un bilan c'est un bilan que tu as expliqué Donc maintenant, la partie QCM.